Musique Exode 14 Verset 5 On annonça au roi d'Egypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël ? Dont nous n'aurons plus de service ? Qu'est-ce que nous remarquons ici ? Les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte Délivrés par l'Éternel Avec l'accord de Pharaon frappé par l'Éternel C'est-à-dire le Seigneur a exercé un jugement contre Pharaon et contre l'Égypte. Un jugement qui a contraint les Égyptiens et Pharaon lui-même à laisser aller les enfants d'Israël. Peut-être qu'il avait libéré Israël sans réfléchir de ce que ça devait représenter après. Parce qu'il était obligé. Ce n'était pas une décision bien réfléchie, bien sur laquelle il avait médité. Il ne savait pas que, en disant partez, partez, les enfants d'Israël allaient effectivement sortir et partir servir leur Dieu. Il ne savait pas que, en disant « Go, go », les enfants d'Israël vont vraiment sortir et servir leur Dieu. Mais la parole de Dieu déclare On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Et le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël ? » dont nous n'aurons plus les services de nous servir. Écoutez, jeune convent. Ce que j'ai dit ici est très important pour les pasteurs. Très important pour les faisants des disciples. Très important pour les conseillers spirituels. Mais je voudrais préciser que mon exhortation va directement dans le cœur des jeunes convertis eux-mêmes. Si tu viens de donner ta vie à Jésus, il faut écouter ce que nous allons dire. Ici, qu'est-ce que nous voyons ? Dieu va en Égypte. Il utilise Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël de la captivité, de l'esclavage. Et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Parce que malgré l'opposition de Pharaon, Dieu a frappé l'Égypte et a contraint Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Mais la parole de Dieu dit, après leur sortie, ils ont commencé à regretter. ils se disaient, mais qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons laissé Israël sortir. Qui va nous servir ? Nous avons libéré les esclaves. Des gens qui travaillaient pour nous sans salaire. Et on les frappait comme on voulait. Maintenant, ils sont libres. Et nous n'entendons plus les bruits des truels dans les murs. Le chantier est arrêté. Qu'est-ce que nous avons fait ? Écoute. Toi qui fumais la cigarette. Les démons dit. Qui va fumer notre cigarette ? Notre usine doit fonctionner. Qui va boire notre alcool ? Nous on fabriquait et les esclaves buvaient. Ils travaillaient leurs petits salaires. L'alcool. L'alcool. Et le royaume du diable prospérait. Maintenant. Maintenant. Qu'ils ont confessé tous ces péchés. Et que. Jésus a pardonné. Et il leur a donné le Saint-Esprit. Et ils sont partis. Qui va fumer ? Qui va boire ? Qui va boire ? Quels sont les prostituées qui vont aller dans les boîtes ? Ou qui vont se tenir dans les rues la nuit ? Voilà comment le diable réfléchit. Il s'est dit, celui-là, on ne devait pas le laisser On ne devait pas le laisser Écoutez ce que Pharaon va faire Écoutez Verset 6, verset 14 Et Pharaon attela son char Et il prit son peuple avec lui Et il prit 600 chars d'élite Et tous les chars de l'Egypte Il y avait sur tous les combattants Écoutez très bien Écoutez très bien, Jean Convette Pharaon a attelé son char Il a pris son peuple avec lui Il a pris 600 chars d'élite Et tous les chars de l'Egypte Il y avait sur eux tous des combattants Donc Pharaon décide de faire la guerre Pour ramener les esclaves Il y a une guerre Pour te ramener Dans la fornication Il y a une guerre Pour te ramener Dans l'alcool Il y a une guerre Pour te ramener Dans la prostitution Il y a une guerre Pour te ramener Dans l'esclavage Dans les maladies Tous les démons de maladie Qui habitaient ton corps Qui n'ont plus de maison Veuille revenir Veuille revenir Écoute cela très bien Et qu'est-ce que Pharaon fait 600 chars d'élite C'est-à-dire des chars Conduits par des officiers supérieurs Après Il prend tous les chars d'Egypte Il prend d'abord 600 chars d'élite Après il dit Maintenant que tous les chars d'Egypte Viennent Et il y avait des combattants Dans tous les chars Il va où ? Il veut ramener Les esclaves Dans l'esclavage Cher ami Quand tu as donné Ta vie à Jésus Que personne ne te trompe Tu vas mener Si tu n'as pas encore commencé Sache qu'il y a un combat Qui a pour but de te ramener Dans la masturbation Tu as rendu témoignage Les anges ont acclamé Mais il y a 600 chars d'élite Et tous les chars de l'Egypte Pour te ramener Il faut dire Je ne veux pas Tu dis non Pour moi Retourner dans l'esclavage Pas question Acclamation à Jésus Christ Alléluia Praise the Lord Écoutez L'Éternel endurcit Le cœur de Pharaon Roi d'Egypte Et Pharaon Poursuivit les enfants d'Israël Les enfants d'Israël Était sorti La main levée Les Égyptiens Les poursuivirent Et tous les chevaux Les chars de Pharaon Ses cavaliers Et son armée Les atteignirent Camper près de la mer Vers Pich-Aerot Vis-à-vis de Balcheform Et le Lord Hardened The heart Of Pharaon King of Egypt Et il pursued The children Of Israel Et les children Of Israel Went out With boldness So the Egyptians Pursued them All the horses And chariots Of Pharaon His horsemen And his army And overtook them Camping by the sea Beside By Israël Before Baal Ziphon Pharaon approchait Les enfants d'Israël Levèrent les yeux Et voici Les Égyptiens Était en marche Derrière eux Et les enfants d'Israël Eurent Une grande frayeur Et crièrent À l'éternel And when Pharaon Deux near The children Of Israel Lifted their eyes And behold The Egyptians Marched After them So they were Very afraid And the children Of Israel Cried out To the Lord Écoutez La parole de Dieu Dit ici Que quand les enfants D'Israël Ont vu Pharaon Au lieu de rester tranquille Et compter sur Dieu Ce que je t'ai demandé Ce que je t'ai demandé de faire N'aie pas peur Certains d'entre vous Sont persécutés Violemment Ce n'est pas une chose étrange C'est parce que c'est vrai Et réel Le démon Le démon Le diable Est en colère Parce que tu es délivré Un esclave A été libéré Par Jésus Et le diable Est fâché Les enfants D'Israël Avent commencé A murmurer Il est inutile De murmurer C'est un combat spirituel Ne murmure pas La Bible dit Et les enfants D'Israël Eurent une grande Frayeur Et crièrent A l'Éternel Ils eurent Une grande Frayeur Je voudrais Reconnaître Que c'est un combat Réel Certains d'entre vous Peuvent être menacés De licenciement Peut-être Certains ont même déjà Perdu leur emploi Parce qu'on t'a demandé Quelque chose Que tu ne pouvais pas faire Est-ce que nous sommes ensemble Ton patron peut te confier Une tâche ignoble Et tu dis Non je ne ferai pas ça Et ça tire sur toi Le foudre Et tu souffres C'est une réalité Mais n'aie pas peur Ils furent effrayés Toi tu dois tenir ferme Écouter les paroles Des gens effrayés Ils dirent à Moïse N'y avait-il pas de sépulcre En Égypte Sans qu'il fût besoin De nous mener Mourir au désert Que nous as-tu fait En nous faisant sortir D'Égypte N'y avait-il pas de sépulcre En Égypte Pourquoi tu nous as fait sortir De l'Égypte J'ai déjà vu des situations J'ai déjà vécu des situations Où les croyants Où surtout les jeunes croyants Pensent qu'on leur a fait du mal En leur demandant De répondre au salut D'une façon radicale Imaginez une jeune fille Qui vivait dans les liens De fornication chronique Et qui donne la vie à Jésus Et son partenaire de péché Lui dit ceci Si tu veux Jésus Je m'en vais Et la jeune soeur Consulte le dirigeant Ou son père en Christ Ou sa mère en Christ Et celui-ci Ou celle-ci lui dit Choisis Jésus Et elle choisit Jésus Et on l'abandonne Dans une maison Qu'elle doit payer Dont elle doit payer le loyer Elle doit chercher à manger Après une semaine Des preuves Cette jeune fille Cette jeune fille Va connaître deux situations Elle peut tenir ferme Et continuer dans la souffrance Et expérimenter Et expérimenter L'intervention glorieuse De Dieu Pour pourvoir à ses besoins Elle peut aussi Murmurer Et détester La personne Qui lui a donné le conseil Elle peut détester La personne Qui l'a amené A obéir D'une façon Radicale Elle peut même Résenter La personne Qui l'a amené A obéir D'une façon radicale Elle peut dire C'est toi Qui m'a fait abandonner Mon mari On lui dit C'est même pas ton mari Dis non C'était mon mari Maintenant Je n'ai rien à manger Je n'ai pas de loyer Il murmure Il y a un prix à payer Quand tu acceptes De sortir de l'Egypte Il y a l'obéissance à Dieu Il faut même accepter La souffrance Qui l'accompagne Tu dois accepter La persécution Qui accompagne La conversion radicale La seule Qui est agréable à Dieu La conversion radicale Est précieuse Aux yeux de Dieu Alléluia Écoutez N'est-ce pas là Ce que nous te disions En Egypte Laisse-nous servir Les Égyptiens Car nous aimons mieux Servir les Égyptiens Que de mourir Au désert Il y a des gens Qui rétrogradent Après une vraie conversion Tout simplement Parce qu'ils ont faim Tout simplement Parce que Les démons disent Raménons-les A l'esclavage Même quand on évangélise On peut déjà percevoir Dans les discussions À travers Les questions Que les hommes posent Avant de donner La vie à Jésus Si je fais ceci Comme tu dis Je veux manger quoi Les enfants d'Israël Donc dès qu'il y a une difficulté Donc dès qu'il y a une difficulté Il commence Ne pas On t'avait dit Qu'il fallait nous laisser en Egypte Si tu accuses Les dirigeants Si tu accuses Si tu accuses Ton père A Christ Si tu accuses La personne Que Dieu a utilisée Pour te sortir Des ténèbres Si tu lui dis Que c'est lui Qui est l'auteur De tous tes problèmes Et que toi tu as faim Que tu dois partir Tu dois quitter le Seigneur Parce que tu as faim Que c'est ce que toi tu craignais Que tu savais Que tes parents Allaient te chasser Et que c'est ça Que nous vivons aujourd'hui Et que par conséquence Tu décides de partir De rentrer dans le monde On dit La truie est retournée Manger La truie est retournée Se voter dans la boue Et le chien est retourné Manger ce qu'il a vomi Tu dois continuer Tu dois continuer Même si elle est menace Même si tu n'as rien à manger Tu dois continuer Même si tu n'as plus où dormir Tu dois continuer Tu dois continuer Écoutez Verset 13 Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Restez en place Et regardez la délivrance Que l'Éternel va vous accorder En ce jour Car les Égyptiens Que vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus jamais Acclamation Jésus-Christ Verse 13 And Moses said to the people Do not be afraid Stand still And see The deliverance of the Lord Which he will accomplish For you today For the Egyptians Whom you see today You shall see You shall see again No more forever Ici Un crochet Sur le dirigeant Si tu diriges Même une personne Saches que tu es un prophète Et un prophète doit prophétiser Si tu diriges une assemblée Tu es un prophète Et un prophète doit prophétiser Et un prophète doit prophétiser Tu diriges une église locale Tu es un prophète Un prophète doit prophétiser Et un prophète doit prophétiser Est-ce que nous sommes ensemble Ici Moïse prophétise Quand les gens passent des temps difficiles Comme ceci Si tu vois des jeunes convertis Découragés Et tombe Ne te fâche pas Le diable est derrière Ils sont tombés dans un piège Utilise les armes spirituelles Moïse a répondu Ne craignez rien Restez en place Et regardez la délivrance Que l'Éternel Va vous accorder En ce jour Ne craignez rien Restez en place Et regardez Vous allez contempler La délivrance Ça c'est la responsabilité Du dirigeant Il faut démolir La peur La frayeur Un bon dirigeant Casse la peur Démolit la frayeur Il ne méprise pas les enfants Il ne dit pas Vous êtes charnel Vous ne connaissez rien Il doit savoir Que Pharaon est derrière Et lui aussi Il doit avoir Des armes solides Ne craignez rien Regardez seulement Vous verrez La victoire La délivrance Que l'Éternel Va vous accorder Ce jour Regardez Regardez La délivrance Que l'Éternel Va vous accorder En ce jour Car les Égyptiens Que vous voyez Aujourd'hui Vous ne les verrez Plus jamais Acclamation Pour ce comme Cet homme Moï Jésus Christ Le combat Est en réel Moïse Même voyait Les Égyptiens Donc les enfants Ne sont pas En train De jouer Il y a la main Rouge devant Il n'y a pas Le chemin Les Égyptiens Sont derrière Et tes petits Enfants Pleurent Au lieu De réaliser Que c'est Sérieux Quand même Pour eux Tu commences A les insulter Qu'ils n'aiment pas Dieu Tant pis pour toi Parce qu'ils vont Tous Retrograder Et s'ils Retrogradent Tu es faible Tu n'es pas utile Mais tu dois T'étenir Comme Moïse S'est tenu Il dit Ne craignez rien Regardez seulement Aujourd'hui L'Éternel Vous accorde La délivrance Et tous Ces Égyptiens Que vous voyez Aujourd'hui Vous ne les verrez Plus jamais Vous ne les verrez Plus jamais Vous ne les verrez Plus jamais Et C'est la responsabilité Du dirigeant De prophétiser Contre Pharaon Et de prophétiser Pour les enfants D'Israël Il prophétise Contre Pharaon Et il prophétise Pour les enfants D'Israël Il sème La mort ici Et donne La vie De sa vie Est-ce que nous sommes Ensemble Écoutez Il dit L'Éternel Combattra Pour vous Et vous garderez Le silence L'Éternel Dit à Moïse Pourquoi C'est écrit Parle aux enfants D'Israël Qu'ils marchent Toi Lève la verge Et tend La main Sur la mer Et fends-la Et les enfants D'Israël Entreront Au milieu De la mer A sec Et moi Je vais Endurcir Le cœur Des Égyptiens Pour qu'ils Entrent Après eux Et Pharaon Et toute son armée Ses chars Et ses cavaliers Feront éclater Ma gloire Et les Égyptiens Sauront Que je suis L'Éternel Quand Pharaon Ses chars Ses cavaliers Auront fait Éclater Ma gloire L'Égyptiens Sallow That I am The Lord When I have Gained The honor For myself Over Pharaoh His chariots And his horsemen Le Seigneur N'aime pas Les pleurs Les cris D'angoisse Et pourquoi Ces cris Qu'ils marchent Et toi Moïse Lève ta main Dans la Faire la main rouge Acclamation Alléluia Dieu Délivre Ceux qui le craignent Dieu ne va pas T'abandonner Et je te dis La même chose Les bruits Que tu entends Aujourd'hui Tu ne les entendras Plus jamais Ces gens Qui te méprisent Qui t'insultent Viendront te dire Nous voulons donner Nos vie à Jésus Ils vont oublier Qu'ils t'avaient persécuté Ils vont donner Les vie à Jésus Les égyptiens Que tu vois Aujourd'hui Tu ne les verras Plus jamais Ils seront Tes enfants Spirituels Il faut prophétiser Il faut prophétiser Il ne faut pas rester Là Pleurer Pleurer Alléluia Écoutez Verset 19 L'ange de Dieu Qui allait devant Le camp d'Israël Parti Et alla derrière eux Et la colonne de nuée Qui les précédait Parti Et s'éteint Derrière eux Verset 19 Elle se plaça entre le camp Des égyptiens Des égyptiens Et le camp d'Israël Cette nuit était ténébreuse D'un côté Et de l'autre Elle éclairait la nuit Et les deux camps Et les deux camps d'approchèrent point L'un de l'autre Pendant toute la nuit Prémer miracle Écoutez L'ange de Dieu Qui allait devant Le camp d'Israël Qui allait devant le camp d'Israël Parti Et alla derrière eux Et la colonne de nuée Qui les séparait Parti Et s'éteint Derrière eux Et se plaça entre le camp Des égyptiens Et le camp d'Israël Donc le Seigneur Protège le camp d'Israël Il attend le jour Il va opérer Une grande oeuvre Sous les yeux de tous Dans le côté Des enfants d'Israël C'est la nuit Et ça éclaire Mais les autres Sont dans l'obtivité Cette nuit Était ténébreuse D'un côté Et de l'autre Elle éclairait la nuit Écoutez Moïse étendit sa main Sur la mer Et l'éternel Refoula la mer Par un vent d'Orient Qui souffla Avec impétuosité Toute la nuit Et mit la mer à sec Et les eaux Se fendirent Les enfants d'Israël Donc les égyptiens Pensaient que c'était Fini pour Israël Qu'ils allaient bientôt Ramener les esclaves A l'esclavage Verset 23 Les égyptiens Les poursuivirent Et tous les cheveux De pharaon Ses chars Ses cavaliers Entrèrent après eux Au milieu de la mer Et les égyptiens Pursuaient Et ils allaient Après eux Au milieu de la mer Tous les cheveux Ses chars Ses carottes Et ses chars À la veille du matin L'éternel À la veille du matin L'éternel De la colonne de feu Et de nuée Regarda le camp Des égyptiens Et mit en déroute Le camp des égyptiens Alléluia Regardez la délivrance Qui s'opère Verset 25 Il ôta les roues De leurs chars Et en rendit La marche difficile Les égyptiens Dirent alors Fuyons Devant Israël Car l'éternel Combat pour lui Contre les égyptiens Acclamation Verset 25 Et il a pris Les roues de la carottes Pour que Les roues de la carottes Et les égyptiens Et l'égyptiens L'éternel dit à Moïse Etant ta main Sur la mer Et les eaux Reviendront Sur les égyptiens Sur leurs chars Sur leurs cavaliers Moïse Etant ta main Sur la mer Et vers le matin La mer reprit Son impétuosité Et les égyptiens S'enfuirent A son approche Mais l'éternel Précipita les égyptiens Au milieu de la mer Les eaux Revint Et couvrirent Les chars Les cavaliers Et toute l'armée De pharaons Qui était entrée Dans la mer Après les enfants D'Israël Et il n'en échappera Pas un seul Verset 26 Then the Lord Said to Moses Stretch out Your hand Over the sea That the waters May come back Upon the Egyptians On their chariots And on their horsemen And Moses Stretch out His hand Over the sea And when The morning Appeared The sea Returned To its full Depths While the Egyptians Were fleeing Into it So the Lord Overfriled The Egyptians In the midst Of the sea Then the waters Returned And covered The chariots The horsemen And all the Army of Pharaoh That came into The sea After them Not so much As one of them Remain Mais les enfants D'Israël Marchèrent à sec Au milieu de la mer Et les eaux Formaient comme une muraille À l'air droite Et à l'air gauche En ce jour L'Éternel Délivra Israël De la main Des Égyptiens Et Israël Le vit Sur le rivage De la mer Les Égyptiens Qui étaient morts Israël vit La main Puissante Que l'Éternel Avait dirigée Contre les Égyptiens Et le peuple Craigit l'Éternel Et il crut En l'Éternel Et en Moïse Son serviteur But the children Of Israel Had walked On dry land In the midst Of the sea And the waters Were a wall To them On their right Hand And on their left Verse 30 So the Lord So the Lord Saved Israël That day Out of the hands Of the Egyptians And Israël Saw the Egyptians Dead on the sea Thus Israël Saw the great Web Which the Lord Had done In Egypt So the people Fear the Lord And believed That the Lord And his servant Moses Israël Vit la main Puissante Que l'Éternel Avait dirigée Contre les Égyptiens Et le peuple Craigit l'Éternel Et il crut En l'Éternel Et en Moïse Son serviteur Maintenant La victoire A été visible Les gens qui tremblaient Sont déjà En train de danser La leçon Fondamentale Ici C'est que Chaque converti Chaque nouvelle âme Qui rencontre Des épreuves A cause de son engagement A servi Jésus Doit être sûr D'une chose L'assistance De Dieu Sa délivrance Ton salut Est un projet De Dieu Et Dieu Dirige Les batailles Pour ton salut Et il ne t'abandonnera Jamais Et il bénira Toute personne Qui te bénit C'est la leçon Qui conclut Le texte Que nous avons lu Moïse 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 leur avait dit Ne craignez rien Gardez le silence Vous allez voir Aujourd'hui Vous allez regarder Comment l'éternel Va vous délivrer Et les égyptiens Que vous voyez Aujourd'hui Ne verrez plus jamais La prophétie S'est accomplie Les cadavres Des égyptiens Flottent Au dessus Des eaux Leurs chars Ont été brisés Dans les eaux Le peuple est victorieux Le peuple adore Dieu Tient ferme Tu verras la gloire de Dieu La Bible dit Résiste au diable Et il fuira loin de vous Et il fuira loin de vous Que le Seigneur te bénisse Toi qui viens de donner la vie à Jésus Peut-être que quand tu as donné la vie à Jésus Tu n'as pas connu ces combats Et c'est maintenant Que ta part de combat A commencé Peut-être après deux ans dans la foi Après une semaine Après deux ans Après trois ans Ton maître se réveille Pour aller à la recherche de son esclave Tiens ferme Tu ne le verras plus Tu ne le verras plus Prions ensemble Seigneur enseigne-nous à combattre Enseigne-nous à comprendre Que sortir du monde Est une vraie bataille Sortir du monde Est un combat spirituel Et que l'ennemi vient toujours Pour tenter de ramener dans le péché Tous ceux qui se sont repentis Et il vient avec une foule de démons Pour assaillir les pensées et l'intelligence Oh Père Souter tes enfants Que personne ne retourne Fais-le comprendre Que l'ennemi vient avec des oppressions Dans le but de rendre sans-sensit Sages Donne à ton peuple Un esprit de persévérance Et brise les chars de l'Egypte Brise les armes qu'il utilise Pour tenter de ramener tes enfants dans la mort Au nom de Jésus Christ In the name of Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada